Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième webinaire de l'année consacré aux charges de mécanisation. Je vais laisser tout de suite Vincent Géano, animateur de Réseau Thème, vous présenter l'introduction et ensuite je laisserai la place à nos intervenants du jour pour le déroulé de ce webinaire qui dure environ une heure. Alors, je vais partager tout de suite mon écran. C'est évidemment tout fonctionné, toute erreur est là, ça ne me plie. C'est toujours comme ça. Et voilà, c'est bon, vous voyez l'écran ? Vincent, je te laisse la parole là. Oui, ok, merci. Bonjour à tous, oui, donc Vincent Géano, je suis l'animateur du dernier dé des réseaux parmi Réseau Thème, donc le réseau agriculture numérique et agroéquipement. Je vais très rapidement lancer le webinaire avec une petite introduction de deux minutes. Le programme, vous l'avez eu sur l'invitation. Sophie, si tu veux passer à la diapo suivante directement. Alors, un webinaire qui a une raison d'être, qui est évidemment lié très fortement à l'actualité, avec notamment le contexte de la hausse importante du coût des agroéquipements, du prix élevé du GNR, de la volatilité des marchés. On est actuellement dans une période où il est d'autant plus nécessaire d'être en capacité de maîtriser ces coûts de production, de bien les connaître. Parmi ces coûts, il y a évidemment les charges de mécanisation, les coûts de chantier. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce webinaire a été prévu. Et en particulier, s'est posé la question du coup, pour ce temps d'échange que l'on a ensemble là aujourd'hui d'une heure, de voir à quelle échelle se positionner pour réfléchir à cette question de la maîtrise des coûts de mécanisation. Alors, du coup, il y aurait eu possibilité d'organiser un webinaire, en particulier sur la question des économies d'énergie, en particulier des questions d'éco-conduite, tout ce qui est en lien avec l'efficience de la mise en œuvre des agroéquipements sur les chantiers. On a décidé de mettre un focus sur une approche un peu plus globale au niveau des structures, sur la question vraiment des coûts de chantier et la capacité notamment à évaluer les coûts réels de la mise en œuvre du matériel sur une exploitation. Donc, d'essayer de vous donner des pistes de réflexion sur comment, sur une structure, on peut être en capacité à évaluer au mieux ces coûts de chantier et avec une approche coût réel. Alors, l'idée est aussi de donner une vue et des pistes dans le cadre de la gestion de sa stratégie d'équipement, de son parc matériel et notamment donner des pistes où justement quand on parle d'économie d'énergie et puis derrière avec tous les enjeux qui sont importants derrière, notamment en termes de bilan carbone pour l'exploitation, en plus des économies au sens classique. L'idée, c'est aussi du coup d'avoir des pistes pour orienter ses choix lorsqu'on est dans un moment où on est en train de renouveler un matériel et qu'on se pose la question de l'acquisition d'un nouveau matériel, de faire aussi les bons choix pour dimensionner de la meilleure façon possible, de la façon la plus optimale, son parc matériel. Donc, voilà, très rapidement, on va dire que les questions qui se posent derrière ce webinaire, c'est comment on peut évaluer cette question, avoir une méthodologie pour approcher ces coûts réels des chantiers et comment avoir des mesures, des données, des indicateurs précis sur le sujet. Donc, une ouverture sur ces questions-là. J'en profite très rapidement pour remercier les intervenants de cette rendue disponible aujourd'hui et d'avoir pris le temps de préparer ces interventions. Je sais que ce n'était pas simple dans l'emploi du temps de la semaine, donc je tenais à les remercier dès maintenant là-dessus. Et Sophie, si je te rends la parole pour lancer les interventions. Merci. Merci Vincent. Donc, Nassim, je te laisse du coup passer ton diaporama. Donc, avec cette première partie, donc l'intervention de Nassim de Climat France. Vous voyez mon écran, c'est bon ? Oui, très bien. OK. Bien, bonjour à toutes et à tous. Du coup, merci à Vincent et Sophie pour l'invitation. Donc, un petit temps d'échange pour vous faire part de ce qu'on fait dans le réseau sur la notion et sur le sujet des charges de mécanisation, de façon générale aussi sur la valorisation des données. Je peux aussi faire le lien avec le numérique, ce que vous avez évoqué en introduction à Vincent. Comment on valorise les données issues des boîtiers tracking du matériel, par exemple, pour le suivi de chantier. Je vous fais part de ce qu'on fait depuis déjà quelques années et qu'on valorise à travers les rayons X. Donc, les rayons X, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spécial qui est produit par Entraide, notre média. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vous montrerai tout à l'heure un exemplaire, peut-être, quand je vous partage ma caméra. Donc, c'est quatre éditions par an où on essaye de faire un focus sur un matériel donné. Donc, j'essaie de faire avancer du coup la diapo pour déjà vous partager le contenu. Pour mes missions, rapidement, donc moi, je suis chargé de missions agroéquipements, donc en charge de l'animation des conseillers agroéquipements de réseau. Donc, ils sont une quarantaine dans le réseau. Je fais l'appui interne aux médias Entraide. On a une SAS informatique, donc qui développe des solutions comptables, notamment pour les thumas. Je fais du suivi de thématiques. En ce moment, par exemple, on fait un suivi des tracteurs biogaz. Donc, on a ces tracteurs biogaz qu'on suit en direct, justement pour évaluer un petit peu l'autonomie et la capacité des agriculteurs à intégrer ce type de tracteurs dans leur exploitation. Rapidement, sur l'origine des données, ce qui nous permet aujourd'hui de produire les rayons X, donc c'est la comptabilité des thumas. Donc, on a environ 8000 comptabilités qu'on gère dans le réseau à travers les AGC. Donc, c'est des centres comptabilités qui sont intégrés dans le réseau thumas. Et du coup, c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on arrive à produire nos références. Pour faire simple, les données comptables, je vous donne juste pour illustrer un peu mes propos. Ne serait-ce que le prix d'achat aujourd'hui des matériels, on n'a pas une base centralisée des prix d'achat en France. Un agriculteur qui souhaite acheter un matériel, il n'a aucune base qui lui permet de savoir à quel prix il peut acheter son matériel. Il y a les prix catalogues, ce qu'on appelle les prix culture, mais qui ne reflètent pas du tout le prix d'achat d'un matériel. Des coûts d'ailleurs qui jouent en défaveur des agriculteurs aujourd'hui. En termes de négociation, on n'a aucun moyen pour négocier les prix d'achat. Donc nous, on a la chance d'avoir une base centralisée là-dessus. On a aussi les prix de vente. Donc en ayant les prix d'achat et prix de vente, on a capacité à calculer par exemple une décote, donc une perte de valeur d'un matériel. Pour faire simple. On a des caractéristiques techniques aussi. On a capacité à qualifier des matériels de façon technique aussi pour associer une charge de MECA à une marque, à un modèle. Donc c'est ce qu'on fait à travers les rayons X. Cas d'usage de valorisation de ces données. Donc on a ce rayon X que j'ai évoqué. On a les GPR guides prix de revient qui permettent de constater les prix facturés dans les Cuma. Juste pour la différence entre prix de revient et coût de détention, on est sur du prévisionnel. C'est-à-dire on se projette sur le coût de mécanisation. C'est comme un peu la prévision de météo. On se sert des données historiques pour prédire le coût d'un matériel. Alors que le coût de revient ou les coûts de mécanisation qu'on trouve régulièrement et qui sont produits dans la référence, ce sont des coûts constatés. Donc c'est un peu la différence entre les deux. Finalité des coûts de détention, c'est notamment anticiper l'importance de chaque poste. Les décotes, entretiens, carburants, frais financiers essentiellement. Anticiper aussi les valeurs de reprise d'un matériel. C'est toujours intéressant pour l'agriculteur de savoir à quel prix il peut être repris, y compris dans le choix de ces matériels, négocier un prix d'achat. On pose aussi le débat sur les marques. On sait que c'est un débat assez sensible. Il y a souvent une affinité ou pas avec certaines marques. Nous, on essaye d'objectiver ça. On s'aperçoit que la marque, ce n'est pas forcément le critère le plus important. En tout cas, c'est en raison de charge de mécan. Intégrer aussi des réflexions sur les coûts de chantier pour relativiser l'importance de chaque poste. Ça, c'est l'usage que l'on peut faire avec les rayons X. En plus de ça, on essaie d'équiper. On a des Cuma qui sont soit équipés, soit qu'on équipe quand on a un suivi particulier. Aujourd'hui, on essaie de récupérer ces données-là parce que la fonction principale de ces boîtiers-là, vous l'aurez compris, c'est surtout de faciliter un peu la partie facturation pour les usagers. Mais nous, on détourne quelque part l'usage de ces boîtiers-là pour produire de la référence, tout simplement en se servant de ces données pour, par exemple, calculer des débits de chantier. On sait qu'un débit de chantier à d'experts dans la parcelle, il peut être à peu près juste. Simplement, quand on intègre les temps morts, les temps de transport sur route, on est loin d'être proche de la réalité et qui peut fausser complètement, finalement, les vrais coûts de chantier d'un agriculteur. Et notamment en Cuma, parce que nous, en Cuma, les véhicules ou les matériels se déplacent entre adhérents. Donc, on a tout intérêt à regarder, finalement, les vrais débits de chantier. Alors, donc aujourd'hui, le rayon X se présente sous cette forme-là, juste pour illustrer un petit peu à travers un exemple. Donc, on affiche un modèle, une marque et un modèle. On part d'une hypothèse prix d'achat. Donc, on est bien sur des vrais prix d'achat. Donc, on fait des enquêtes récentes, du coup, auprès des agriculteurs ou des Cuma pour confirmer que c'est bien le prix d'achat qui a été relevé par la compta. On simule un cas d'usage annuel, on simule un coût de carburant et on arrive à réfléchir, du coup, la répartition entre les différents postes. C'est ce que je vous ai remis ici, du coup. C'est un cas concret, du coup, ça, c'est tout récent. Donc, un petit set de chez New Holland, par exemple, acheté à 126 000 euros, 295, avec un usage annuel de 700 euros, 700 heures, pardon, par an, et qui est utilisé pendant six ans. Donc, ça revient à 4 200 heures. En coût d'utilisation, il doit être autour de 40 euros. Je vais arrondir de l'heure. Avec un prix de carburant d'1,50 euros, c'est le cas il y a deux ans, enfin, un peu plus, fin d'année 2022, on était quand même, on se rapprochait un peu de ce prix-là. Aujourd'hui, on doit être autour de 1,20 euros, 1,30 euros. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui peuvent le confirmer dans la visioconférence, mais on doit être de cet ordre-là. Mais en tout cas, on voit que le poste carburant prend de plus en plus le dessus. On voit que le poste carburant, finalement, il dépasse de loin, le poste décote, alors qu'il y a trois ans, c'était quasiment l'inverse. En décote, là, j'ai repris juste les différentes courbes de décote, donc décote, paire de valeur, j'entends. Je pense que vous voyez tous, vous connaissez, je pense, cette notion-là de décote, paire de valeur d'un matériel. En termes de catégorie de matériel, les principaux, j'ai pris les automoteurs essentiellement, les tracteurs, les 100, 160, motioneuses, batteuses, ansieuses et chargents télescopes. C'est toujours intéressant de se dire, finalement, à combien décote mon matériel, et surtout, ce qui intéresse un cumain ou un agriculteur de façon générale, c'est la décision de renouvellement, le choix de renouvellement. À quel moment je dois renouveler mon matériel ? Parce qu'on voit bien que les pertes de valeur sont différentes entre le début et la fin de vie d'un véhicule. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut se dire, vu que les frais d'entretien ne pèsent pas beaucoup, a priori, les cinq dernières années, par exemple, je peux continuer à l'amortir, ou pas. Ça, c'est des décotes en fonction des marques. On sait qu'il y a des marques qui décotent plus que d'autres. Pour autant, vous allez voir que ce n'est pas parce qu'un feint décote moins, donc il y a une meilleure reprise, qu'on a un coût d'utilisation plus intéressant. Parce qu'in fine, on achète un tracteur, un feint décote moins, mais vous le savez, pour les spécialistes des marques, on achète aussi plus cher par rapport à d'autres. Donc, au final, on ne fait que déplacer le capital, c'est-à-dire on mobilise plus de capital pour un usage horaire à peu près équivalent. Tu me diras, Sophie, il reste combien de temps ? Tu peux me faire signe ? Ton micro est coupé. Oui, non, mais c'est bon. Il te reste, pour l'instant, une bonne dizaine d'une minute, c'est-à-dire. OK. Quand on parle coût de détention, il y a des choses sur lesquelles l'agriculteur a la main, d'autres un peu moins. En tout cas, j'essaie de vous mettre en avant des leviers pour lesquels un agriculteur ou une cumare ou même des directeurs d'exploitation, ils ont la main là-dessus. En l'occurrence, par exemple, le volume d'activité. Un volume d'activité, c'est normalement un agriculteur, il arrive, ou une cumare arrive à dire ou à prédire le nombre d'horaires pour lesquels il engage son tracteur, à condition qu'il le respecte. Mais là, j'ai simulé une hypothèse dans le cas où une cumare, par exemple, achète un tracteur pour 800 heures, mais pour au final n'en faire que 500, le même tracteur avec, du coup, le même coût de carburant. Et la simulation d'écart entre les deux, donc le courrier horaire, pardon, il passe de 38 à 46 euros. C'est loin d'être négligeable. Sur la période de détention, du coup, on aura un surcoût supplémentaire de quasiment 15 000 euros. Là, je suis à 14 400 euros. Donc, c'est un surcoût qui peut être important de fait de réduire l'activité de 800 à 500 heures. Donc, ça, c'est généralement, si on ne l'estime pas, on se dit finalement 300 heures, ce n'est pas pour autant que j'ai une perte de valeur, mais la décote, c'est à peu près la même. Finalement, les gros postes qui changent, c'est surtout le capital, encore une fois, que je mobilise et qui, finalement, ne se répercute pas sur le co-horaire de mon tracteur. Le prix de carburant, vu que c'est d'actualité, comme l'a signalé Vincent, et je vous confirme, parce que là, ça commence vraiment à peser sérieusement. Encore une fois, il y a deux ans, pour nous, le premier poste, c'était la décote, donc l'amortissement. Aujourd'hui, c'est quasiment l'inverse. C'est le carburant qui prend le dessus nu sur l'amortissement. Et là, pour illustrer mes propos, je prends un carburant à 1,50 euros et un autre prix de carburant à 1 euro. Et là, je vous laisse, je vous ai affiché les écarts ici. Donc, finalement, une augmentation du prix de carburant de 50 centimes, entre 1 euro et 1 euro, là, on a un surcoût horaire de 7 euros qui se traduit, finalement, sur la durée de détention que j'ai estimée à 6 ans. Pourquoi 6 ans ? Parce que, généralement, chez nous, en Cuba, les matériels, les tracteurs se renouvelent au bout de 6 ans. Donc, sur 6 ans, le surcoût est de 28 800 euros. Pareil, dans les choses qu'on analyse et les leviers qu'on analyse, donc, il y a les durées de détention et les renouvellements aussi. C'est-à-dire qu'une humaine, il peut décider de renouveler sur 6 ans. Il se pose encore la question aujourd'hui, notamment, vu l'inflation. On s'est pris, typiquement, sur les tracteurs, on s'est pris facilement 15 %. À technologie idéale. Donc, si je sémule un coût de détention, finalement, à 6 ans ou à 3 ans, c'est-à-dire qu'à quel moment je revends mon matériel, finalement, et en sachant que, finalement, les fortes décotes se traduit généralement les premières années, donc, on a un surcoût horaire de 5 euros de l'heure, selon que je revends mon tracteur au bout de 6 ans ou au bout de 3 ans. Alors, pour le moment, j'étais à l'échelle du matériel. Donc, je ne suis pas rentré dans la notion du chantier. Donc, j'essaie, du coup, d'analyser la partie chantier. Sur les chantiers, donc, parmi les leviers, ou en tout cas, les facteurs qui agissent sur le coût de chantier final, ramener à l'hectare ou ramener à la balle ou à l'unité de travail, de façon générale. Je vous ai repris ici un exemple d'un chantier de semis. Comment on répartit un chantier de semis ? Avec une hypothèse que je vous ai remise à droite de la diapo, dans un tracteur de 200 chevaux faisant sur 100 heures par an. Ce moire sérant, on est d'accord, il est surdimensionné, on peut faire nettement mieux, mais c'était un sérant, là, typiquement, c'était un sérant bien lourd. Donc, il avait besoin plutôt d'un relevage puissant, qui justifie, du coup, la puissance en face. Et ramener, du coup, à l'hectare, donc à coup de chantier complet intégrant main-d'œuvre et carburant. Je dis bien intégrant main-d'œuvre, parce que souvent, les agriculteurs n'intégreront pas faire seulement le coût de la main-d'œuvre, quand ils sont sur le tracteur, mais nous, on estime qu'il faut quand même valoriser ce poste-là. Donc, la répartition se traduit de la façon suivante, donc le coût de sous-moire qui est à la part liée au sous-moire de 30%, suivi de la main-d'œuvre, ensuite du carburant, et au final, du tracteur. Donc, un coût complet de 96 euros par hectare, dans mon hypothèse présentée ici, avec un coût de carburant d'un euro cinquante. Merci. Alors, du coup, je prends ce même chantier, que j'essaie de lui faire varier certains paramètres. Là, j'ai repris, par exemple, le prix du carburant, encore une fois, et aussi l'usage du tracteur. Selon que je fais 600, 700, 800 euros côté tracteur, et selon que j'ai un prix GNR de 0,75 à 1,50 euro, et éventuellement 2,25 euros. On avait même émis cette hypothèse il y a quelques mois, parce que la tendance était vraiment à la hausse, on ne savait pas trop si ça va s'arrêter ou pas. Donc, si je compare à l'horizontale entre les prix, entre guillemets, donc si je prends un tracteur, par exemple, qui fait 700 heures, 800 heures par an, donc entre le carburant 0,75, 1,50 euro et 2,25, vous voyez les écarts, dans 96, je passe de 96, pardon, 86,40 euros de l'hectare, à 94,70 dans l'hypothèse annoncée contre GNR, et même à 103 euros de l'hectare dans l'hypothèse GNR 2,25. Vous voyez ici. Et pareil, si je compare au sein du… Donc, je fige mon prix GNR, mais je fais varier les horaires, le nombre d'heures de mon tracteur, donc en passant de 800, 700, 600, donc le fait de dégrader, entre guillemets, l'usage de mon tracteur, donc de 800 à 600 heures, donc je passe de 86,40 ici, à 91,20 euros de l'hectare ici. Donc, je vous ai remis ici les hypothèses, mais tout ça pour vous dire que l'agriculteur, bon, il a autant sur le nombre d'heures de son tracteur, ça, il peut avoir le choix, il peut aller chercher des heures supplémentaires, autant le prix du GNR, il n'a pas la main là-dessus. J'essaie d'avancer pour respecter mes 20 minutes. Pareil, là, j'ai changé de chantier, j'étais sur un chantier de déchômage plutôt, mais sur la notion de débit de chantier, encore une fois, qu'on peut sous-estimer des fois. Si je reprends le cas de chantier sans main-d'œuvre, selon un débit de chantier qu'on a mesuré, là, c'est un vrai débit de chantier qu'on a mesuré, qui intègre le transport ou pas, donc selon qu'on passe, selon qu'on calcule un débit de chantier à 2,6 ou à 3 hectares de l'heure, là, vous voyez la tendance baissière, donc j'ai tout intérêt, évidemment, à augmenter mes débits de chantier. Voilà. Je crois que j'ai retiré une diapo. J'avais prévu une autre diapo en faisant varier, en expliquant en tout cas les écarts, mais je peux vous le dire oralement. Aujourd'hui, on a suivi des matériels, typiquement des semoires monograines, des déchômeurs. On a posé la question aux agriculteurs, leur demander quel était le débit de chantier qu'ils estimaient de leur matériel. Typiquement, c'est un semoire serrant, ils nous annonçaient 1,5 hectare par heure. Et quand on a mesuré, on était plus à 0,9 hectare par heure. Donc, en resimulant du coup le coût de chantier, de leur chantier avec les deux débits de chantier, ils voient bien tout de suite les écarts. Et des fois, du coup, ça génère une discussion et qui permet de revoir la façon dont on facture au sein de l'actu humain. Voilà, du coup, je le dis oralement et j'aurai terminé, Sophie, du coup. Parfait, merci beaucoup. Vincent, est-ce que tu veux déjà peut-être réagir à l'intervention de Massime ? Je vous ai mis dans le tchat, donc si vous aviez des questions, vous pouviez les mettre dans la discussion et on y reviendra à l'issue des deux présentations. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le tchat. Vincent, je te laisse. Je pense que c'est aussi bien qu'on embraye sur la deuxième directement parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se recouper et ça sera une bonne illustration. Parfait. Alors, on continue. Bertrand, je vais te donner la parole. Je partage mon écran. Bonjour, donc, on va faire une présentation à deux voix avec Bertrand, directeur de l'exploitation agricole des lycées de Veneau dans la Vienne et Thierry Noura. Donc, enseignant en agroéquipement sur le lycée. Donc, des fois, vous verrez la moitié de notre tête quand on est sur le même ordinateur ou là, nous autres. Alors, par contre, c'est essayer de bien parler devant le micro. Donc, l'idée, là, on va très rapidement présenter l'établissement, ce qu'on fait et le projet sur lequel on est. En fait, le webinaire, il arrive un petit peu trop tôt parce qu'il faut avoir de l'expérience, un retour d'expérience. Mais on va vous dire ce qu'on est en train de faire et on va en faire. Voilà, pour vous repérer géographiquement pour ceux qui sont un peu loin de chez nous. On est dans l'ouest, centre-ouest de la France entre Cotier et Neur, donc une zone de plaine, des terres rouges à chétaignées, donc des limons argileux profonds avec des silex et dans une zone où l'élevage a tendance à disparaître au profit des grandes cultures comme, malheureusement, dans pas mal d'endroits. Si tu veux bien passer, les formations dans l'établissement, donc un établissement avec, comme dans beaucoup d'établissements, la partie lycée, CFA, CFPPA et la ferme que je situe là en transversal en tant que support pédagogique utile pour l'enseignement, pour les formations. Et si elle n'était pas là, il n'y a pas besoin de lycée agricole, on est ferme et on va dans l'éducation nationale. Donc moi, j'y tiens, on remonte un petit peu, c'est allé un petit peu trop vite. Juste, je vous ai mis la carte des formations et donc, ce qui va nous intéresser, ça va être situé notamment dans le gris, qui est entre le LECTA et le CFA. Ce sont des formations qu'on a en commun entre la formation par voie scolaire et par voie apprentissage, donc le bac pro CGEA, les BTS AXE et les BTS ATV qui seront des cultures durables à partir de l'année prochaine en apprentissage de BTS PC agrofonditure et puis en formation adulte des BPREA avec les apiculteurs, des maraîchers, des plantes aromatiques et des grandes cultures. Sur la ferme, le support de la ferme, c'est 108 hectares, donc c'est une petite ferme dans le territoire. Maintenant, c'est une ferme qui avait la même taille il y a 50 ans, il y a 60 ans, c'est comme 10 ans quand le lycée a ouvert, mais aujourd'hui, c'est une petite ferme, donc une petite centaine d'hectares, un système de polyculture élevage avec des beaux valets, 60 vaches laitières, 50% du troupeau en primoges taille, 50% en jersièves et la suite. Des cultures, on est très diversifiés entre les prairies dont la nuverne pour l'alimentation des animaux et puis après, je vous ai fait la liste à la frais d'air, on a même parfois d'autres cultures et l'idée, on a des BTS en agronomie globalement, les bacs pro, c'est de pouvoir offrir la possibilité de suivre différents types de cultures et puis aussi la diversification dans les assolements qui sont importantes. On a des voisins qui font du blé, du colza et je ne sais pas quoi d'autre, pas grand chose d'autre des fois, du tournesol, donc on essaie de diversifier et d'unimenter qu'on peut faire autrement aussi. Une petite activité de vol, une activité de volaille démarrée et puis de vente de volaille chère, de l'apiculture, 130 colonies, un petit atelier en plantes aromatiques, en agriculture biologique avec une dimension pédagogique et il y a quatre ETT salariés sur la ferme. Alors, là, l'idée, c'est de se dire, juste pour l'histoire, quant au siècle dernier, j'étais déjà directeur d'exploitation en Vendée, j'avais travaillé sur ces questions-là de mécanisation déjà avec des collègues, on avait utilisé les outils méca-gestes qui sont des outils d'AFN-Cuma aussi pour évaluer les coûts de mécanisation. Là, mon souhait, c'était aussi d'affiner un peu cette question-là parce que je suis arrivé sur ma troisième année scolaire, on n'a pas eu le temps de gérer les urgences et on n'a pas eu le temps d'y travailler encore et donc l'objectif, c'est d'avoir une connaissance un peu plus affinée de nos coûts de mécanisation. Alors, pour la ferme, pour aider à faire des choix alors là, j'ai rajouté le terme technico-économique, j'ai rajouté écolo aussi parce qu'à un moment, quand on va faire, je ne sais pas si on fait du binage plutôt que de passer la rente avec le privé en termes de coûts de mécanisation, ça a une importance et il faut aussi les raisonner, ces choix-là, mais les dimensions écologiques, environnementales, le climat, elles sont prégnantes et on ne peut pas passer à côté, on est dans une zone en plus, dans un bassin versant, en fait, de bassins versants fragiles. Donc, les systèmes qu'on va mettre en place, on peut avoir une approche différente, soit plus mécanisée, soit moins mécanisée, et il faut aussi voir ce que ça donne en termes de coûts. Et puis, donner à voir aux apprenants les enjeux de la mécanisation, dans une optique de transition agro-écologique, c'est notre mine de conduite aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de marque, nous, les gamins, ils arrivent tous, ils n'ont soit la veste classe, la veste zone d'ir, la veste, en gros, les machines, c'est la couleur préférée qui est chez eux et il faut qu'on leur donne une focale différente et ce n'est pas la couleur et la grosseur du tracteur qui est importante, mais c'est combien ça coûte sans pas de ferraille et comment je peux faire des économies sur ces outils-là, comment on peut partager. Et donc, là, notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'information qu'on va enregistrer sur l'utilisation des matériels. Aujourd'hui, je ne suis pas satisfait de la manière dont on enregistre l'information, c'est un petit peu à la main, les temps de travaux, c'est plus ou moins fait. Donc, là, on a investi dans un outil d'aide à l'acquisition de données, donc un outil de tracking. Là, c'est 3, 6, 5 par net. Il y en a d'autres. Il ne faut pas faire la pub pour celui-là. Juste pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui parlait de location de tracteur. Ça a été, on a loué, notre tracteur de tête, on l'a loué sur une période de 5 ans et dans le prix de la location, ils ont intégré les outils de tracking pour 4 tracteurs et pour les matins. Donc, vous avez le petit schéma, les boîtiers tracteurs reliés au GPS, le petit truc qui se met dans chaque tracteur et les boîtiers jaunes qui sont les boîtiers outils qui fait que lorsqu'il y a proximité entre le boîtier de tracteur, le boîtier de tracking et le boîtier jaune, il sait que pour des fréquences, c'est par Bluetooth, il sait que c'est le combiné semoire qui est derrière. Donc, quand on va aller, là, pour l'instant, on a les boîtiers outils, les boîtiers tracteurs ne sont pas arrivés, ils vont être installés, mais le principe est que lorsqu'on va se déplacer avec le tracteur dans un champ, lui, il va enregistrer qu'il a été dans tel champ, il va nous calculer les distances partout, je crois, les temps de travaux et tout ça, ça va revenir dans l'information, elle va être collectée dans le logiciel qui est associé à ces outils-là. Voilà, donc on va, on doit avoir une information à très précis sur tous nos temps de travaux pour la ferme. La diapo suivante, donc là, je vous donne quelques éléments de l'interface qu'il y a derrière. En fait, c'est vraiment un outil, quand on va jusqu'au bout, c'est un outil d'enregistrement de ces pratiques sur la ferme puisque vous allez voir que ça va du coup au fichet culture jusqu'au calcul des IFP, etc. Donc, un bloc sur l'exploitation, on va décrire qui sont les personnes qui travaillent sur la ferme parce que derrière, on peut aller assez loin pour définir des coûts. Par exemple, je peux mettre des coûts de la masse salariale à l'heure du travail, définir tous les éléments, tous les intrants pour aller juste au calcul des coûts. Donc, on va décrire sur l'exploitation les personnes qui travaillent, l'ensemble des machines. Là, pour l'instant, j'en suis là, donc il y a plein d'autres choses. Voilà, on va passer à la diapo suivante où sur la partie culture, on va décrire, donc moi, j'ai incorporé toutes les parcelles dans l'outil avant que dans une extraction et une intégration à partir de télépacks. On va donc décrire les parcelles, mettre tous les intrants à chaque fois qu'on va acheter des intrants, on va pouvoir les identifier, mettre leurs coûts, donc les engrais, les produits, les semences. semences. Il peut y avoir, vous voyez, un truc à bêta, AB, ligne de référence, c'est une option qu'on n'a pas prise, si on prend l'option, c'est le tracteur qui va, l'outil qui va calculer le meilleur cheminement dans la parcelle pour limiter le temps de travail ou les distances partout dans la parcelle. Il faut la prendre en large, en long, où est-ce qu'on fait la pointe, les manœuvres. On a la partie enregistrement des opérations, donc avec, je ne dois pas vous l'avoir mis, mais à un moment, je vous dis, si le tracteur part dans un champ faire un truc, soit on avait déjà identifié qu'on avait prévu de mettre de l'engrais azoté dans telle parcelle, on l'avait préenregistré, au moment où le tracteur va faire cette opération-là, il y a un flux qui revient et on l'associe à l'opération qui a été prévue, c'est enregistré. Si on n'a pas préenregistré, il y a un flux qui va revenir en disant le tracteur a été à tel endroit avec telle machine et on va rajouter l'information en disant c'était pour semer, on a semé telle variété à quelle densité. Il y a deux manières de le faire. Vous voyez à côté, je vais analyser, c'est là qu'on a des fiches parcelles, des bilans, on a les asselements, le relis suéto-sanitaire, un rapport intranc, je n'ai pas un bilan des récoltes, on démarre, je ne l'ai pas encore vue après ce sera intéressant de voir ça dans 20 ans. Et puis, le dernier focus que je fais là-dessus, c'est au milieu la crop view. Donc ça, c'est en lien avec le passage des satellites. on peut passer sur la diapositive suivante, s'il te plaît, c'est qui ? Voilà. Donc le satellite, il passe au-dessus de nos têtes tous les 3-4 jours, donc on peut avoir un suivi satellitien de l'état de la végétation. Donc là, c'est la... Et derrière, des cartes de modulation, donc pour les gens qui sont équipés et qui ont pu faire des investissements, on peut travailler sur les modulations de dose à partir de ce qu'il a, qui va mettre l'entrée dans l'entrée-machine pour... Voilà. Je crois que je passe la parole à Thierry. Voilà. Donc oui, Thierry Morin, enseignant en agroéquipement sur le lycée. J'interviens auprès du cycle bac professionnel CGEA ainsi que du BTS APV, enfin, futur ACD pour la rentrée prochaine. Et en fait, là, je vous ai juste mis un extrait de ce qui apparaît dans nos programmes. Alors là, c'est le programme rénové du BTSA, donc agronomie et culture durable. Et on s'aperçoit que tout ce qui est enregistrement des tâches, temps de travaux et agriculture numérique, agriculture connectée revient systématiquement dans les modules, alors pas que dans les modules de l'agroéquipement. On les retrouvera chez d'autres collègues. Mais en fait, c'est une notion qui est abordée systématiquement sur le diapo suivant, je crois qu'il y a la suite, ainsi que pour les bacs professionnels. Donc, on peut mettre le diapo suivant, s'il vous plaît. merci. Donc, en fait, ces notions apparaissent systématiquement. Consommation, rendement énergétique, débit de chantier, coût d'utilisation. Et du coup, pour quand même auprès des élèves, que ce soit plus attractif, si on a l'exemple concret de nous, c'est-à-dire, on voit le tracteur se déplacer dans le champ, on voit précisément quel temps il a mis à déchaumer, à semer, etc. C'est plus parlant, je pense, pour les élèves. Et du coup, c'est même plus fiable comme résultat, parce que c'est vrai, on le disait tout à l'heure, on ne compte pas les temps de travaux. Et en fait, moi, il m'arrive souvent avec les élèves de faire des essais sur route et de leur dire, bilan des courses, on va calculer combien on a consommé, mais au 100 km, parce que c'est rarement annoncé. Et donc, on s'effraie systématiquement, parce que c'est des 50 litres au 100 allègrement. Et je leur dis, dans vos temps de travaux, il faut intégrer les kilomètres que vous faites. Alors, nous, on a de la chance, on est piqué au milieu de nos 100 hectares. Donc, question route, nous, on est pas mal. Mais après, sur beaucoup d'exploitation, on voit maintenant des recoupements d'exploitation. Et du coup, c'est pour aussi les sensibiliser à cette notion-là et avoir des chiffres un petit peu plus précis. Donc, le tracker va nous permettre tout ça. Et c'est un autre avantage, c'est que sur l'exploitation, on a multi-marques, on est multi-marques, on a quatre tracteurs, quatre marques différentes et c'est très bien pour montrer un peu tout ce qui se fait. Et l'idée, c'est que ces trackers s'installent dans tout type de matériel, même s'ils sont dépourvus d'électronique, ça peut être, on veut en mettre un sur un tracteur qui est sur la mélangeuse, c'est pas le plus perfectionné de l'exploitation, mais c'est peut-être celui qui fait le plus de kilomètres et le plus d'heures. Donc, c'est pas mal d'avoir cette info-là. On se rend rarement compte de ces choses-là. Donc, c'est l'intérêt pour nos élèves, c'est vraiment imager tout ça. Alors, je travaille aussi avec les fédérations de cumart et je leur fais aussi calculer ce coût qui est fait dans Tarif Mat, etc., donc des calculs d'exemples de coût et l'idée, c'est de mettre après nos coûts sur nos opérations réelles faites au champ et d'avoir au global combien nous coûte ce chantier et est-ce qu'on aurait pu faire mieux quitte à comparer avec l'entreprise de travaux agricoles locales parce que souvent les élèves sont persuadés que ça coûte plus cher de faire faire mais pour avoir fait des calculs parfois d'évacuation de la fosse à l'isier, des choses comme ça, le prix au mètre cube, quand on ramène, on s'aperçoit que l'entreprise était peut-être pas si chère que ça ou alors les versions Cuma, etc. Donc ça permet de comparer et de savoir vraiment ce qui se fait sur le terrain. Bon, puis les élèves sont quand même bien mieux que moi qui commencent à être anciens. Le smartphone, l'agriculture numérique, ça leur parle. Donc c'est vrai que c'est un peu plus attrayant pour eux. D'accord. Écoutez, merci. Je ne sais pas si tu l'as mis finalement la diapo avec le map. Non, je ne l'ai pas mis mais je peux le partager, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu à côté mais dans le prolongement je ne sais pas où c'est. Oui, en fait, dans le cycle BAC Pro, on a ce qu'on appelle des maps, le module d'adaptation professionnelle sur des thèmes au choix des établissements. Celui qui a été fait à Venours, enfin, on en a fait deux, c'est les nouvelles technologies. Donc, en fait, c'est une semaine banalisée sur tout ce qui est nouvelles technologies. C'est comme ça qu'on avait rencontré en l'occurrence 365 FarmNet. Et donc, on va parler beaucoup de cette agriculture connectée pendant une semaine. Alors, c'est pour rendre la chose attrayante auprès des élèves et justement, il y a des intervenants. Donc, d'ailleurs, cette année, on va parler de tout ce qui est robotisation dans le domaine de l'élevage, de la valme. Nous-mêmes, l'établissement, avons un robot de traite. On va aussi faire venir l'intervenant, c'est Doucet Matelin, en l'occurrence, c'est notre concessionnaire classe locale qui travaille avec 365 FarmNet pour présenter un peu ces produits aux élèves. Donc, pour les sensibiliser à cette technologie, mais après, ce n'est pas pour signer spécifiquement dans cette technologie, voir l'intérêt que ça peut apporter à l'agriculteur. Donc, à chaque fois, il y a des visites d'exploitation qui utilisent ces technologies-là. Ce que je tiens à préciser, c'est que si on avait une approche sur la ferme aujourd'hui telle qu'elle est conduite, si on avait une approche purement économique et qu'il y a un certain nombre d'investissements autour de l'information connectée qu'on ne ferait pas qui économiquement ne serait pas rentable si on était dans un cadre privé parce que la dimension du tas de ferme n'est pas très importante. Si on parle, par exemple, de modulation, on n'a pas les outils de modulation parce que quand on fait 40 hectares de culture, ça ne vaut pas le coup. Mais là, on peut montrer en tout cas ce qui peut se faire et c'est donner à voir, donner à réfléchir à partir de ces outils-là. OK. Merci beaucoup Bertrand et Thierry pour votre intervention. Vincent, est-ce que tu veux dire quelques mots avant qu'on passe aux questions ? Oui, j'aurais quelques questions mais on va peut-être laisser il y a eu une question posée dans le chat. On va commencer par les participants. OK. Alors, moi, je n'ai pas le pad en face de moi pour le moment. Si vous l'avez... C'est Jocelyn, Jocelyn Brichel qui pose la question concernant les locations de tracteurs mais si jamais... Jocelyn, si tu veux poser ta question directement. Oui, bonjour. Donc, c'était la question par rapport à la location ou l'achat de tracteurs. C'est vrai que sur les lycées, on peut avoir des tarifs plutôt parfois avantageux et donc, on peut se poser la question est-ce qu'il faut louer plutôt qu'acheter ? Sur Venour, ça tombe bien, on vient juste de signer un contrat de location. Mais ce n'est pas le premier qu'on signe, on le faisait déjà auparavant. Nous, économiquement parlant, c'était systématiquement plus intéressant. La location était à chaque fois... Alors, au départ, on faisait une location courte, c'est-à-dire juste sur la période des pointes de travail. Ça a démarré en mars, jusqu'à novembre à peu près. C'est difficile maintenant parce que la disponibilité du matériel chez les concessionnaires et c'est difficile d'avoir du matériel neuf, donc ils ne peuvent pas nous garantir la présence d'un tracteur correspondant à nos besoins au moment venu. Donc, on a dû renoncer à ce principe et du coup, là, on est parti sur une location longue. Avec, on aurait pu choisir aussi l'achat. Moi, mon raisonnement, ça a été de dire qu'on a besoin de mettre entre les mains des élèves ou de montrer des matériels qui restent à la pointe, on va dire. là, c'est une location sur cinq ans. Dans cinq ans, il y a des nouvelles technologies, il y aura des nouveaux éléments dans les tracteurs dont on passera une nouvelle génération de tracteurs. Ça peut se faire en achat-revente, on peut avoir la même logique. Les tracteurs de tête, chez nous, enfin, le plus gros, il fait 400 heures, mais c'est souvent celui qui coûte le plus cher, c'est le plus gros et souvent celui qui fait le moins d'heures sur les exploitations. Et c'est 160 chevaux, là ? Oui, 160 chevaux. Et en fait, on est contraint, il y a parfois les matériels achetés en climat qui nous contraignent à augmenter la puissance du tracteur parce que sur ce qu'on fait, on n'aurait pas besoin de tant de chevaux si les collègues de Cuma n'avaient pas des exploitations de plus en plus grandes et des matériels et voulaient des matériels de plus en plus gros derrière pour aller plus vite. D'accord, merci beaucoup. Au niveau des réseaux Cuma, là, le mode d'acquisition de façon globale, donc location, quelle est votre position, vous, et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à cette question ? Écoutez, jusque-là, le leasing, ce qu'on appelle le leasing, n'était pas forcément le mode d'acquisition le plus courant. Il y a eu tendance depuis deux ans dans certains Cuma, notamment en Pays-la-Loire qui se développe parce qu'il y a un concessionnaire en fait qui a mis une offre assez intéressante aussi en termes de prix parce que clairement, jusque-là, les offres location avec ou sans option d'achat d'ailleurs, étaient pas intéressantes en termes de coût. C'est clair, entre achat et location, il y avait tout intérêt à acheter quand même, surtout si on intègre le volet fiscal. Ça, c'est un autre débat. mais depuis deux ans, il y a des Cuma qui acquièrent carrément leur tracteur de tête en mode location, leasing. Éventuellement, des Cuma aussi qui se disent sur des périodes de pointe plutôt que d'acheter un tracteur, on le loue trois mois, quatre mois et on le remet. Ça, c'est possible aussi. Je ne sais pas si ça va se développer davantage parce qu'après, il y a un aspect cultural aussi. Les agriculteurs, ils sont quand même friands d'être propriétaires de leur véhicule. Donc, il y a une évolution culturelle, je pense, qui peut se faire, qui doit se faire même, je pense. Parce qu'après tout, ce qui nous intéresse, c'est la fonction, ce n'est pas le matériel en lui-même. Si on a un matériel qui rend une tâche possible, il n'y a pas besoin de l'acheter s'il ne faut pas l'acheter. Et nous-mêmes, on est à Kamakuma, donc on achète du matériel pour les agriculteurs qui sont les cubains. Donc, on est propriétaire du matériel, on a des chargeurs télescopiques qui ont été achetés il y a deux ans et qui sont mis justement au mode location avec un prix de prestation garantie et une reprise en face. Je voulais rajouter juste sur la location, on a une location avec tout compris, entretien compris. On peut à l'avance calculer notre coût, notre coût horaire, ça va être juste en fonction des volumes. Le reste, tout est pris en compte. De toute façon, il y a toujours un contrat garanti. Par contre, je vous alerte quand même sur un truc, il faut savoir que le mode de location, du coup, le client, si c'est le lycée ou la Kuma, ils ont juste la jouissance du véhicule, donc ils ne sont pas propriétaires. et en cas d'accident, enfin d'accident, en cas de... Si jamais le véhicule rend inopérant ou même cramé, nous, on a un cas, une Kuma qui a brûlé son tracteur qui était en mode location, donc c'est... Comme la Kuma n'est pas propriétaire, le remboursement se fait auprès du propriétaire du véhicule, en l'occurrence, c'est à coût pour ne pas le citer. Et donc, en fait, du coup, c'est à la Kuma d'assumer l'ICAR entre la VRAD, donc la valeur résiduelle à l'air d'expert du véhicule, en réalité, il ne vaut plus grand-chose, et puis la valeur de rachat du nouveau tracteur qui va arriver sur la Kuma. Et cet ICAR-là, il peut être important, c'est-à-dire qu'on fait subir finalement au client une augmentation du prix d'achat qui n'est pas prévue initialement. C'est un peu technique ce que je raconte ici, mais en tout cas, je vais juste vous alerter sur les contrats de location, regardez bien ce qui est prévu dans les contrats de location, notamment la valeur d'achat neuf, ce qui est considéré comme valeur d'achat neuf. Je vous invite à relire vos contrats de location. Il faut regarder les petites lignes en bas. Des choses qu'on lit rarement. C'est ça. Vincent et Claire, du coup, je vous laisse passer à vos questions peut-être ? Oui, moi j'en aurais une et puis peut-être si d'autres participants ont d'autres questions, on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à lever la main et on vous donne la parole. Moi, j'aurais une question justement, j'en ai parlé un petit peu dans mon introduction concernant aujourd'hui les règles de l'éco-conduite, donc les notions d'éco-conduite dans la mise en œuvre des chantiers. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, notamment si on le met en parallèle avec l'évolution technologique des tracteurs et tous les automatismes qu'il y a au niveau motorisation, transmission ? Voilà, qu'est-ce qui reste important aujourd'hui peut-être à bien garder en tête sur ces questions-là ? Et je dirais aussi peut-être comment, enfin, quel est l'impact réel, en quelle proportion en termes d'économie toujours, alors de carburant et de charge de mécanisation, des coûts de chantier, en quoi ces règles-là sont encore peut-être importantes et à quelle proportion ? Je ne sais pas, peut-être plus, Nassim, si tu peux nous donner quelques indications là-dessus ? Sur l'usage des nouvelles technologies, c'est ça déjà, dans un premier temps ? Oui, disons, en tout cas, ce qu'on appelle globalement, enfin, traditionnellement, les règles de l'économie en conduite pour optimiser la consommation de carburant notamment et donc les rejets de gaz et effets de serre aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en retenir, sachant qu'il y a quand même eu, depuis quelque temps, des évolutions au niveau technologique sur les tracteurs qui fait que peut-être ça fait évoluer l'approche ? Alors, moi, je considère que, enfin, les coûts conduites en soi, c'est un bêlon de santé qu'on peut faire pour un tracteur de deux cases comme ça, on peut le faire sur un tracteur neuf. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs, quand ils achètent un tracteur neuf pour avoir le cœur net, entre guillemets, sur les caractéristiques techniques qui sont communiquées, c'est vrai qu'il peut y avoir des écarts aujourd'hui. Un tracteur annoncé à 160 chevaux, il vous dit il y a 20 chevaux de puissance supplémentaire, boost sans boost, enfin, il y a tout un tas de critères de puissance qui sont communiqués par les constructeurs. Donc, le passage au bon décès moteur accompagné avec une Eucoprante 8, pour moi, c'est le meilleur moyen pour vérifier, d'une part, les performances du tracteur, mais aussi, du coup, de familiariser un chauffeur, notamment si c'est un nouveau, après moi, je pense qu'un chauffeur expérimenté, il n'a pas besoin de ça, indépendamment des technologies du tracteur. Aujourd'hui, il y a des technologies, effectivement, qui permettent d'optimiser les usages et les régimes moteurs et entre la prise de force économique, la gestion des régimes pour les consommations faibles, du couple optimisé, enfin, il y a tout un tas de mécanismes et d'options, enfin, ils ne sont plus optionnels d'ailleurs sur certains tracteurs, ils sont quasiment de série maintenant, qui permettent finalement d'accompagner le chauffeur, il n'a plus besoin d'avoir les notions d'éco-conduites telles qu'on les vulgarise jusque-là. Pour les non-familiers, l'éco-conduite, en gros, on donne à un chauffeur en connaissance du cause du coût des caractéristiques techniques de son tracteur, dans quel régime moteur on a tout intérêt à travailler pour avoir une consommation la plus faible, ce qu'on appelle les plages de régime optimisé, grosso modo, selon les tracteurs, entre 1400 et 1600 tours par minute, une fois qu'on a donné sa plage, l'éducateur va faire en sorte de rester dans cette plage-là pour rester le plus sobre possible pour éviter de surconsommer. Pour moi, ça peut être intéressant sur les anciens tracteurs, un peu moins vrai aujourd'hui sur les tracteurs récents équipés avec plein de bardés de plein de technologies, j'ai l'impression qu'ils font suffisamment le job, à condition que l'éducateur s'en sert comme un. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tout un tas de paramétrages que l'éducateur ne regarde plus. Il garde le même paramétrage d'usine, alors qu'en fait, en réalité, le paramétrage d'usine ne suffit pas parce qu'il faut l'adapter en fonction de l'outil. Selon qu'on traîne derrière une charrue ou une remorque, on n'est pas forcément sur les mêmes paramétrages. Donc, il faut quand même les former à l'usage et du coup, de fouiller un peu plus dans les paramétrages nécessaires pour optimiser au milieu des technologies qui sont achetées et pas forcément utilisées. Du coup, pour répondre à la question à l'éco-conduite, pour moi, le gros levier si on veut vraiment chercher à économiser l'énergie, c'est déjà de regarder dans le choix du tracteur. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les consommations spécifiques des tracteurs, ce qui permet de comparer les tracteurs entre eux, finalement, il faut vraiment le regarder de près au moment de décéder d'acheter un tracteur. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne regardent pas parce que des fois, la info n'est pas forcément disponible, ça c'est sûr. La consommation spécifique, chaque constructeur, il va de ses chiffres, il vous dit, moi, je suis le meilleur et en réalité, le meilleur moyen pour le vérifier, c'est de faire un passage au bon décès moteur. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des marques et des modèles, ou des modèles au sein de la même marque qui sont plus sobres que d'autres. Parce qu'un tracteur, une fois qu'il est sur la ferme, il n'y a pas le choix, on assume un peu ses performances, on ne peut pas les modifier. Ou alors très peu. Après, il y a le levier itinéraire. Après, une fois que le tracteur est sur la ferme, c'est l'itinéraire technique. Pour moi, le meilleur moyen ou le meilleur levier pour économiser l'énergie, c'est l'itinéraire technique qu'on en fait. Selon qu'on supprime un laboratoire ou pas, l'économie, il est là déjà. Ça fait la transition avec la deuxième question qui était plus par rapport à Bertrand et Thierry. Sur les boîtiers qui sont en train d'être installés sur les tracteurs et sur les outils, est-ce que du coup, on a un suivi précis des consommations de carburant au niveau des chantiers ? Comment c'est relevé ? Avec quelle précision on peut avoir des données sur ces questions justement avec votre solution ? Moi, je croyais que c'était intégré et en fait, non. Donc là, ça veut dire qu'on croit que sur la partie consommation, il va falloir qu'on le fasse à la main ou encore. D'accord. En fait, c'est possible avec la télématique des marques, des propres marques. Si c'est un jeune dire avec JD Link, des choses comme ça, c'est possible de l'avoir, mais là, par ce biais-là, ce n'est pas possible. Sauf avoir un classe spécifique, je crois, avec un équipement spécifique électronique embarqué, on n'a pas le plus haut niveau des options, nous, dans l'électronique embarquée du tracteur. Pour certains modèles, oui, c'est possible, mais on n'a pas cette option-là. Ça reste le point le plus compliqué à gérer au niveau du suivi des chantiers. OK. Non, juste pour votre en fait, on a les temps de travaux, on a les consommations moyennes, hectares. Après, c'est une estimation, ce n'est pas la réalité, mais je sais que moi, j'ai un tracteur pédagogique équipé d'un ordinateur de bord, donc j'ai des consommations moyennes, des choses comme ça. Et je m'amuse surtout à faire, moi, les consommations sur route. Ça m'amuse parce que c'est assez impressionnant. Claire, tu as une question ? Oui, tout à l'heure, Nassim, tu parlais des tracteurs à biogaz qui commençaient à arriver en cuma. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur les premiers essais ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez se développer ou même peut-être sur d'autres alternatives énergétiques après hydrogène ? À retour, c'est un peu trop tôt parce qu'on a équipé les tracteurs avec la solution SAMSIS. Justement, on voulait aussi relever les consommations. La difficulté qu'on a aujourd'hui de faire qu'on est passé au biogaz, c'est qu'on n'a pas des volets comptants pour les gaz, contrairement au GNR. On a essayé de brancher aussi les capteurs SAMSIS sur le buscan du tracteur du New Holland. Aujourd'hui, New Holland ne communique pas avec SAMSIS et très peu à ma connaissance y compris avec la solution de Chiclas. Au final, il y a très peu de... Du coup, on a trouvé une solution alternative, c'est de déclarer les consommations à chaque fois qu'ils font des relevés à la pompe. Donc, on traduit en pression. Alors, juste pour les retours, aujourd'hui, nous, on y croit, en tout cas, pour répondre à la question. L'avenir du tracteur biogaz, nous, on considère que c'est une alternative fiable dans le sens où l'alécuteur, déjà, il n'a pas besoin de modifier fondamentalement sa technologie. On reste sur des tracteurs de base thermique avec une énergie produite à la ferme. Donc, les agriculteurs, ils ont capacité aujourd'hui à produire leur propre énergie à la ferme et la valoriser, pourquoi pas, du coup, on est dans une optique d'autonomie énergétique, à la fois valoriser sa propre production et aussi d'être autonome à l'échelle d'éploitation pour l'ensemble de ces automotors. Pour le moment, c'est que les tracteurs, il n'y a que New Holland qui est mature, mais ce n'est pas exclu que dans les années à venir, c'est l'expérience de New Holland est compliante que les autres constructeurs vont suivre. Après, il y a tout un débat aujourd'hui entre l'électrique, l'hydrogène, le biogaz. Pour moi, le biogaz, il est plus mature. Je pense qu'il va prendre plus rapidement que les autres solutions. En sachant que, du coup, pour info, je ne sais pas si vous l'avez suivi, le T-SAT de chez New Holland est éligible aux aides de France Agrémer qui vient d'être lancé. Donc, c'est une façon aussi de vulgariser un petit peu ce type d'investissement parce que le tracteur en lui-même, il vaut quand même 30-40% plus cher qu'une version thermique GNR. Donc, aujourd'hui, le prix est un frau. Après, il y a aussi le volet autonomie énergétique. C'est ce qu'on essaye justement d'évaluer dans le cadre de ce projet-là. Aujourd'hui, on nous annonce 4 heures d'autonomie. Ce n'est pas assez pour remplacer la version thermique. Pour autant, j'ai envie de dire que si jamais le GNR est à 2,50€ demain, je pense que la question d'autonomie ne va pas prendre le dessus finalement. Merci beaucoup. Bertrand, sur la question des consommations, on travaille sur un diagnostic 4-2-ER sur la ferme. et l'approche des consommations des travaux particulières. Je ne sais pas si vous êtes en lien ou pas avec les gens qui gèrent le volume 4-2-ER, ça m'a semblé des consommations traduites pour les entrepreneurs qui viennent faire la moisson dans ces là-dedans, les travaux à façon. J'ai trouvé que ça me semblait très faible, les consommations prises en compte sur les travaux. Ça m'a interrogé. Après, je peux en faire part à Elisabeth Castellan, à Lidèle qui suit ça aussi, pour peut-être poser la question, voir les références derrière. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme du webinaire, il est midi, un peu de midi et demi. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Vous avez plus de questions, Vincent et Claire. Merci aux participants. Merci aussi beaucoup, merci aux intervenants pour la préparation, pour vos interventions de ce matin, pour les réponses apportées. Ce webinaire sera déposé comme les autres sur le site ADT et donc disponible en replay. N'hésitez pas à diffuser autour de vous, mais je le ferai également par mail. et le prochain rendez-vous, c'est le 14 avril où pour l'instant, la thématique envisagée est sur la gestion quantitative de l'eau, mais tout n'est pas calé, donc ça peut peut-être encore bouger d'ici là, mais même si ce n'est pas sur cette thématique-là, il y en aura une autre. Donc, n'hésitez pas à retenir la date du 14 avril. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.